En 1977, il y a toute une scène nouvelle française qui arrive et moi ce que je voulais savoir par rapport à ça, Etienne, c'était je crois que tu étais à Rennes. Quel était ton regard sur cette scène ? Tu la connaissais ? Est-ce que c'était un mouvement ? Je la connaissais parce que c'est le premier mouvement auquel j'ai participé. J'ai eu l'impression de participer à quelque chose, donc c'était vraiment excitant. Ça l'a été pour tous les gens de cette génération. Quand on a l'impression d'être un élément, pas moteur, même suiveur, c'est déjà intéressant. De faire partie de cette espèce d'énergie comme ça. À Rennes, il y avait vraiment une scène, même en 1977 ? Il y avait une scène qui était un petit peu différente. C'est vrai qu'on était tous axés sur Paris. À l'époque, les journaux, c'était Rock'n'Folk. C'était surtout Rock'n'Folk, d'ailleurs, qui avait toute une page consacrée à la scène parisienne. Il y avait toujours plein de petits télégrammes et de petites choses. On savait que Metal Urbain avait fait ci, Stinky Toys avait fait une chose. Je vais vous dire un truc. Quand j'étais petit, comme ça, j'étais chanteur de Rock'n'Folk. Donc, avec nos amis de Lafayette, nous allons interpréter un classique de cette époque. On va aller voir tous les jours. Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Quand j'étais petit car t'a plaisir, à la tête de la ville, tous les mots des garçons, tous l'entourds, ils se frèdent, tout le de mitmachen s'ils Je sais que j'ai jamais été hippie en fait, je suis pas le seul. On a commencé à monter un groupe en réaction avec toute la musique qu'il y avait à l'époque, toute la musique qui était issue du mouvement hippie, cheveux longs, parca militaire, c'est-à-dire qu'il y avait des gens assez ennuyeux, qui quand ils allaient voir un concert qui n'était plus d'ailleurs des concerts de rock, qui étaient devenus des concerts de musique progressive, s'asseyaient par terre pendant tout le concert, et nous on avait envie de rocker le rock. Parce qu'il fallait absolument faire quelque chose, même en Angleterre, l'Angleterre était noyée sous la disco. Nous on avait besoin de cette musique, comme elle n'existait pas, on l'a créée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ils avaient quelque chose que nous on n'avait pas à l'époque, cette espèce de regard froid et punk. On n'était pas vraiment punk, alors c'était le moment du punk, moi j'étais punk rebelle, j'avais envie de tout casser, mais eux ils faisaient d'une manière déjà intelligente. Il faut être suicidaire pour faire du rock ou pour être chanteur comme ça, il faut aimer se montrer. Bon, puis lui il a fait son acte de bravoure, de sourire les veines à l'Olympia, et ça c'est un truc qui a marqué. Je ne suis rien qu'un passant qui voudrait s'arrêter, je ne suis rien, vraiment. C'est parti ! Les portes enfin fermées, nous restons seuls ce soir. Tout en retard pour oublier, nos yeux se ferment en vain. Les mites si épaisses, un point si bris encore. Ils gardent les silences jusqu'à l'autre sort. Nous restons bientôt dans d'autres sacrifices. Nous restons toute abondance, personne n'a jamais marre. Avant de punk, je n'avais jamais pensé à faire de la musique. J'étais fan de rock, mais je ne voulais pas en faire, ça m'intéressait pas d'en faire. Parce que j'étais fan de trucs fifties, c'était complètement con de faire ça à l'époque où j'étais mort. Le 7ème jour venu, il leur faudra choisir, ils n'ont plus jamais peur. Le rock en lui-même n'existait plus. Ça n'existait plus, ça ne concernait plus beaucoup de gens. Donc nous, on était très intéressés surtout par ce qui s'était passé aux Etats-Unis, à partir surtout de Détroit d'ailleurs. Les groupes radicaux comme les MC5, les Stooges, etc. Donc ce qu'on a appelé d'ailleurs, avec Yvadrien, qui a commencé à travailler avec moi, fin 72, début 73, le punk. L'histoire du rock a été assez linéaire, en fait, de 65 à 73. Je veux dire, même s'il y a eu une sorte de rupture, oui, en 74, ou alors une sorte de sentiment que les choses sont allées trop loin et que le rock perdait son essence, perdait son âme, avec des fausses notions empruntées au jazz, de virtuosité, de progressisme musical et que, donc, il fallait remettre les choses. Puis le punk est arrivé, j'ai découvert ça par un copain qui sortait de Taule, qui m'a fait découvrir, qui avait acheté comme ça au hasard des disques, parce qu'il y en a un, c'était le Blue Esther Kirt, The Any Mutation, l'autre, c'était Rock Power de Stooges. Et j'ai flashé vraiment là-dessus. Vraiment quoi. Et là, ça a changé ma vie. Rock Power, comment tout changer. La naissance d'un mouvement, c'est toujours lié à un endroit pour acheter les disques, c'est quand même très, très important. Donc à Paris, tu avais l'open market, le fameux open market tenu par Marc Sammarty où tout le monde venait acheter son pirate d'Hendrix, son pirate d'Eston. Donc c'était un lieu de rendez-vous parce que tu avais une carte en-dessous où tu pouvais jouer. C'était un endroit où on trouvait pratiquement tout ce qui pouvait exister d'Underground. Il y avait quand même Patrick Eudlin, puis il y avait Jacques Noe aussi. Mais Jacques Noe, l'avantage, c'est qu'il était dans le quartier aussi. Il n'habitait pas loin, il avait le lycée à côté, donc après le lycée il venait. Plein de groupes sont venus répéter, il y a Elodie Loten qui est venue justement répéter. Il y avait Jacques Noe qui à l'époque jouait de la batterie. Il y avait Elie, il y avait toute une bande comme ça qui venait répéter quand il voulait, il n'y avait aucun problème. C'était devenu un endroit de passage à Paris obligatoire pour n'importe quel groupe de Patti Smith en passant au New York Dolls, etc. Il y avait Patrick Eudlin, il y avait tout le monde, c'était vraiment bien, c'était beau. Il y avait une beauté parce qu'il y avait un truc qui était extrêmement excitant, c'est que tu sentais quelque chose peut-être se passer. Ça c'est très longtemps. Nous on n'avait jamais vécu ça. Ceux qui avaient vécu en 68 avaient sans doute senti ce genre de choses. Donc en 73 à Paris, comment ça se passe au niveau, enfin toi tu faisais déjà partie du paysage musical ou il y avait beaucoup de paysages, très très peu de groupes à l'époque ? Il y avait très peu de musiciens et on se connaissait tous. Il y avait déjà Elodie, il y avait déjà Jacques Noe, il y avait déjà les gens qui devaient devenir Métal Urbain, les Stinky Toy. Et on se connaissait tous parce qu'on achetait les mêmes disques au même endroit. On achetait les mêmes boosts EGN, les mêmes Lewis Blancs. Donc finalement on se connaissait. Mais il ne pouvait pas y avoir de groupe vraiment. J'ai toujours été musicien, j'ai toujours voulu faire du rock and roll évidemment. Mais en 73, la seule chose à faire c'était écrire. Parce que faire un groupe c'était inimaginable. Il y avait trop de... Avec qui ? Avec qui tout simplement ? Et avec Elodie qui faisait des choses. Petit à petit à travers l'influence si tu veux de... Compris à la fois Yves-Adrien dans les écrits et Pacadis, On a réussi quand même à bouleverser la scène médiocre musicale française. Yves-Adrien qui écrivait Rock and Folk avait une écriture rock vraiment très spécifique, très spéciale. Je suis incapable de te raconter, il faudrait vraiment lire un article pour se rendre compte. Autant que c'est la forme, il y avait le fond. Il parlait de groupes dont on ne parlait nulle part ailleurs. Donc il parlait de tous les groupes américains punk. Et puis il parlait aussi de personnages français comme Alain Caen. Comme j'en ai plein. Toute une culture underground qui est très très importante et qui a vraiment décollé avec le mouvement punk. Je pense qu'Alain Pacadis était plutôt plus dans sa vie que c'était un punk. Il avait une vie vraiment en décalage. Une sorte de SDF junkie qui écrivait beaucoup beaucoup sur la drogue. Beaucoup sur le côté salace de la musique. Et c'est un personnage en soi. À cette époque-là, tu écrits à Beste ? Je commence à écrire à Beste, oui. Les New York Dolls à Paris, ça doit être le premier article que j'ai fait plus ou moins. Les New York Dolls qui ont été quand même le phénomène le plus important pour les kids en France, je pense. Qui les a réveillés. 1973 a été une année charnière du mouvement. Et à partir de ce moment-là, il y a eu conscience de quelque chose sur le territoire français. À partir de ça, tout s'est déclenché, je pense. Ah ouais, c'était énorme. Enfin, c'était 73, plutôt 73. Et c'était grandiose, quoi. Je veux dire, parce que les New York Dolls, c'était un parangon. C'était, je veux dire, le groupe parfait, quoi. Ils étaient sapés comme des sortes de Rolling Stones fantasmatiques. En pire, ils jouaient du Rhythmen Blues avec toutes les références qu'on redécouvrait. On redécouvrait ce Phil Spector, on redécouvrait. Je veux dire, les Ronettes, les Shangri-Las, bon, ils avaient tout bon, les New York Dolls, quoi. Ça a créé une émulation et donc tous ces groupes ont commencé à apparaître. Mais enfin, il faut quand même voir la situation comme elle était. Il y avait 50 personnes à Paris, 80 personnes à Londres, 80 personnes à New York, c'est tout. Ce n'était pas un mouvement aussi énorme et aussi public que les gens ont bien voulu le croire. C'était un mouvement très indigrant de départ. Donc, il a pris de l'importance après. En 76-77, tu as les prémices du punk qui se construisent. Tu as énormément de gens essentiellement dans les grandes villes, à Paris ou à Lyon. Tu as énormément de gens qui vont faire Electric Callas à Lyon, qui vont faire Starshooter et à Paris qui vont faire les Guilty Razors, Metal Urbain, Alpha Jungle, les Stinky Toys. Tu as tous ces groupes creusés. C'est Pacadis qui considérait que les Toys, c'était le premier groupe punk de tous les temps, pratiquement. Je ne suis pas l'historien du punk, je crois que c'était le premier groupe. Le truc des épingles à Norvilles, etc. Ça a priori, ça aurait été piqué par McLaren sur Ellie. Quand ils ont joué au 100 clubs, je ne sais plus, c'était en 76 encore. C'était le premier groupe. Je crois qu'ils avaient joué à la Pizza du Marais ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ils ont joué tout de suite à Londres. Ils ont eu la coupe du NMI, ça a été très vite pour eux. Les Toys étaient vraiment un groupe d'images. C'est vrai que moi, même si j'adorais les deux albums, l'image était vraiment importante. Je suis tombé littéralement au pied d'Elie et de Jacques Noe d'ailleurs. Ils étaient tellement beaux tous les deux, on ne savait pas lequel choisir. C'était vraiment le groupe à deux têtes. C'est bien parce que le rock n'est pas mort. On est en 76, mais le rock n'est pas mort. Au contraire, il est de plus en plus vivant. Il y a le premier concert de Londres Marçants, c'est Stuvage, c'est 76. Et le seul groupe vraiment punk avec le label punk et tout ce qu'on voudra, c'est les Dames. Les Sex Pistols ont joué au Chalet du Lac. Dans la différence générale, évidemment, on était cinq à s'allumer dessus. Très vite, Clash et Dames sont arrivés. Et ça a explosé en France, mais d'un seul coup. Les concerts étaient assis aussi, on oublie le monde en rang comme ça. Personne ne se levait, donc les punk ont été les premiers à se lever. Et tant qu'à se lever, autant pogoter. À partir du moment où on demande aux gens du punk de venir à la télévision, ce qu'ils trouvent à dire, c'est moi j'aime que moi le déminable. Eh bien, je crois que maintenant, on a un petit aperçu des punk. On a commencé à voir les journaux en parler, on a commencé à voir plein de nouvelles têtes au concert, et des jeunes qui essayaient de prendre le look. Je veux dire qu'en général, ils néglisaient complètement le côté rock'n'roll de la chose. Et puis, ils tapaient un peu dans le collabo rasé. Enfin, c'était un peu... T'as un retour de l'électricité dans les guitares. T'as un retour des chansons courtes, 2 minutes 30, 3 minutes. Et puis t'as un retour de l'énergie, du rock comme ça pouvait l'être Elvis ou Metal Richard 15 ans avant. Donc, il y avait l'open, mais c'était pas suffisant à une boutique. Donc après, il a fallu créer un label de disques. Donc, on a créé Sky Dog. Et on faisait 1,45 tours par jour dans ce 8 pistes. C'est-à-dire que le groupe arrivait, y jouait, on enregistrait. On faisait très peu de re-re parce qu'on s'en foutait. Et puis en général, quand tu réécoutes tout ça, tu te rends compte que c'était vraiment bien. Je me rends compte maintenant surtout avec ce que j'écoute aujourd'hui. C'était un peu dans la lignée du rock'n'roll. Ce qui était immédiat était le plus important. C'est là où passait le mieux la vibration ou l'énergie de ce mouvement. Patrick Eudeline aussi, qui était journaliste d'Abel. Qui est venu nous voir et puis qui a commencé à faire son groupe, Asphalt Jungle, qu'on a enregistré sur Sky Dog. Je pense que les groupes punk français les plus importants, c'est quand même ceux qui ont fait des disques. Par ordre d'apparition, on va dire, mais c'est pas très historique. Tu as Asphalt Jungle, tu as 3,45 tours. Je pense que c'est quand même un des groupes phares. Parce que Patrick Eudeline, qui était le chanteur, était journaliste à baisse. Donc les gens connaissaient, faisaient la jonction. Et c'est un groupe qui a eu une très très bonne cote, une très très bonne presse. Tu as un groupe très important à mon avis, c'est aussi Metal Urbain. C'était les premiers qui avaient inclus une boîte à rythme. L'année de formation de Metal, c'était en 60-76. A peu près en même temps d'ailleurs que les autres groupes tels qu'Asphalt, etc. Et donc, qui avait dans la première formation ? Toutes premières formations, c'était un petit peu différent. Il y avait Ricky Darling, qui à l'époque jouait également dans Asphalt Jungle, qui avait la guitare. Il y avait Zip Zinc, qui faisait les synthés. Moi-même au synthé également. Et Claude Panic, qui était au chant. C'est ça qui faisait les textes ? Je faisais tous les textes à l'époque. C'était cette période qui était la plus intéressante, fin 75, 76 et 77. Donc, on n'était pas en retard pour une fois. Il y avait une scène en Angleterre. Ces groupes français étaient considérés. Ce qui n'avait jamais existé auparavant. Parce qu'auparavant, il n'y avait que des groupes qui ne faisaient que copier ce qui se passait à l'international. Dans l'Angleterre ou aux Etats-Unis, c'était des adaptations, des chansons, etc. Le punk rock, c'était aussi un moyen d'apporter une espèce d'évasion, de faire un mouvement auprès desquels certains jeunes pouvaient se raccrocher et inventer. Alors, Gasoline, c'était le groupe à l'image la plus salace. Parce que le nom des Gasoline, c'était le nom au début des années 70, qui regroupait des Travelo. Bon, tu as Marie-France, tu as Hélène Azera qui travaille à Libération. C'était ça le nom de Gasoline. Et Alain Caen, c'était un de ces Gasoline. Alors, Alain Caen a une histoire très étrange parce qu'il a commencé au début des années 60, 63, 64, chanteur de variétés. En 68, 69, il est chez Jean-Marie Rivière à l'Alcadar. Il fait un numéro de Travelo, en fait. Il s'appelle Amédée Junior. Et Alain Caen, au début des années 70, bon après, encore une petite période de variétés, flash le premier sur David Bowie, sur Lou Reed, sur le côté de la drogue, sur tout le côté un peu bizarre. Donc, il fait une adaptation de David Bowie en 72, 73, qui marche très très bien. Et il fait deux, trois succès comme ça. Et après, il fait deux albums solos, tous les deux interdits. Le premier s'appelait Heureusement en France, on ne se drogue pas. Non, ça c'est le deuxième, pardon. Heureusement en France, on ne se drogue pas. Il apparaît sur la pochette complètement décalqué. Donc, ça a passé deux, trois jours dans les bacs des disquaires. Et le premier album est Gary Cooper s'éloigna dans le désert. Il y a eu une image d'homosexuel un peu comme ça, efféminé. Ça ne passe pas non plus du tout en France. Et il fait donc un groupe en 75-76, Gasoline. Le numéro bas, on en offre, un jour ! Le charter, il est cassé ! Capote le charter, cassé ! Et l'on ressent à tout le monde ! Dans la voix de Morrison, Riguez ! Et qu'est-ce qu'il rit ? Cylène ! Cylène ! Cylène ! À partir du moment où les médias ont récupéré, les majeurs compagnies ont récupéré ce mouvement, ça a été la fin du mouvement. C'est-à-dire que le mouvement a été écrasé très très vite. Fin 77, c'est l'époque où j'ai fermé l'open market aussi. Après le festival de Mont-de-Marsan, c'était fini. Le succès du rock a tué le rock à cette époque-là. À partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de décadence du mouvement. À partir de 79, c'est tombé. C'est tombé petit à petit. Quand tu prends un groupe comme Gasoline, le chanteur Alain Camp a disparu, il s'est évaporé. En 87-88, il est allé acheter des clopes, il avait les cheveux rouges, il était habillé au 19ème siècle avec une chemise à jabot. La personne au tabac lui a vendu des clopes, il a franchi la porte, il a disparu, il s'est évaporé, on ne l'a jamais revu. Pierre-Jean Kayat s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la tête en 80, parce que c'était trop dur, le mouvement point finissait, donc il supportait pas ça. Tu as grandi, le batteur de tous ces groupes-là qui est mort malheureusement du sida il y a 2-3 ans. Guillaume Israël, le chanteur de Modern Guy, qui est mort également. C'est une vague qui a énormément morflé, comme on dit, et les survivants sont peu nombreux malheureusement. Et je pense justement, je parlais des Toys, enfin j'en parle beaucoup, parce que pour moi, cette période c'est les Toys. Parce que je trouve qu'Elie et Jacques nous ont fait vraiment le lien. Parce que c'était le premier groupe punk, ils ont apporté cette chose du rock et du punk qu'ils ont créé d'une certaine façon en France, et au niveau de l'image en Angleterre avec les pings de la nourrice etc. Parce qu'Elie c'est une femme d'image, qui s'est toujours beaucoup appliquée dans tout ce qui était image par rapport au groupe, par rapport aux Toys. Ça a donné justement ce côté, je vais dire à nouveau flamboyant, mais c'est ça, il y avait une flamboyance chez les Toys. Et puis ils ont fait le lien avec... Et ils ont fait le lien ensuite avec Elie et Jacques Noe, avec les balbutiements et de la techno, donc Jacques Noe tout seul avec Rectangle, et ensuite avec une certaine pop française. C'est-à-dire qu'ils ont couvert quand même une période assez longue, sous plein de formes différentes, c'est-à-dire qu'ils se sont modifiées. Les Toys sont devenus Jacques Noe, Jacques Noe est devenu Elie et Jacques Noe, puis bon après c'est autre chose. Peut-être que je dis ça aussi parce que j'étais vraiment très fan, et que j'ai suivi vraiment leur travail, et que c'est devenu des amis très très... Ils se sont devenus des amis extrêmement proches. D'ailleurs mon premier album était produit par Jacques Noe, c'est pas un hasard, mais pour prouver à quel point justement j'étais dans une situation qui était vraiment extrêmement intermédiaire. D'un côté j'étais accompagné par les musiciens de Marc Itzanne, qui venait déjà de la génération, enfin pas de la génération mais de la vague précédente, et j'étais produit par Jacques Noe qui lui, donc venait de faire Rectangle, venait de faire Lyo, donc c'était tout d'un coup... C'était le front pop, mais il y avait un côté presque politique là-dedans, c'était... Il y avait quelque chose... Quand je te dis, réactionnaire, il y a une volonté de faire autre chose déjà, tu vois, c'est pas... On va essayer à tout prix de vendre des disques, je sais pas quoi, je pense qu'on était tous vachement jeunes et assez frais, et puis tout ce qui était business, enfin c'était vraiment... C'était un peu martien quand même. Et la deuxième vague est arrivée naturellement, vu que le punk a pas vraiment marché, a pas vraiment cartonné en France, les gens ont fait une musique un petit peu plus... dans l'approche plus facile pour le grand public, donc là tu apparaîtes des groupes comme celui-ci de Roméo, peut-être l'explosion de bijoux aussi, l'explosion de groupes comme Téléphone, et tu as les Taxi Girls. Quand tu fais le bilan de tous ces gens qui sont passés par la vague punk, tu as le succès d'un Jack Noe ou d'une Elie Medeiros, pour 15 disparus, t'en as pratiquement aucun qui ont réapparu. Alors, sauf actuellement parce que, bon, Daniel, qui est de la vague d'après, fait des albums solo, mais c'est un des seuls à s'en être sorti, la plupart des gens de ces groupes-là sont malheureusement morts. ... 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